Face au soutien des puissances occidentales à l'égard de Juan Guaido, le régime de Nicolas Maduro compte sur ses propres forces et s'attaque aux leaders de l'opposition. Nous avons ouvert une enquête préliminaire. Les premières mesures que nous avons demandées auprès de la Cour suprême à l'encontre de Juan Guaido sont d'abord une interdiction de quitter le pays et de vendre des biens immobiliers, et enfin le gel de ses comptes. Une menace, loin de décourager le président autoproclamé du Venezuela, qui bénéficie d'une amnistie en tant que membre du Parlement, mais aussi de la protection des Etats-Unis. Lundi, la Maison Blanche a mis en garde Caracas contre la tentation de s'en prendre à Guaido. La semaine dernière, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer le départ de Nicolas Maduro. Plus de 40 personnes ont été tuées. Jusqu'à maintenant, au moins 26 personnes ont apparemment été touchées par des tirs des forces de sécurité ou des membres de groupes armés pro-gouvernementaux pendant les manifestations entre le 22 et le 25 janvier. Au moins 5 autres victimes ont apparemment été tuées par des forces de sécurité au cours de perquisitions illégales dans des banlieues pauvres. Et au moins 11 personnes auraient été tuées par des inconnus liés à des pillages ayant eu lieu pendant les manifestations. L'ONU dénombre près de 700 arrestations mercredi 23 janvier. Un nombre record au Venezuela depuis au moins 20 ans. Le chef de l'opposition appelle à deux nouvelles manifestations dans le pays mercredi et samedi prochains. Merci. 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 Merci.